Atteindre ce niveau de réussite depuis l'enfance, c'était mon but. Mais pour être vraiment quelqu'un, il fallait gagner un chantier public. Des bruits couraient sur les magouilles dans l'attribution des marchés publics. Pour l'emporter un jour, il allait me falloir autre chose que ma bonne volonté. Voilà un homme qui pourrait vous aider. Il se présente à la mairie. Il fallait des contacts avec des élus locaux, j'avais pas le choix. Alors j'ai harcelé son assistant, j'ai arraché mon premier rendez-vous. Si vous avez un peu de temps à consacrer à un outsider, welcome ! Si ça vous tente, évidemment. S'il est élu, qu'est-ce qu'il prend le maillot jaune ? Bébé. Je m'occupe de Vincent Cluzel, comme convenu pour votre travail. C'est votre argent ça. 3500 personnes, 23 journalistes ! Merci pour avoir pris tout le meeting à ta charge. Les Cluzel m'acceptaient parmi eux. C'est moi qui payais tout. Il en allait de ma fierté. C'est ma fille, Anaïs. Enchantée. Enchantée. Je crois bien que votre sein est en train de toucher mon bras. Cette maison, c'était pas raisonnable. Mais avec Anaïs, je voulais être à la hauteur. Elle est où la piscine ? Elle a gagné ! Je suis le conseiller spécial du nouveau maire. Désolé, vous n'êtes pas sur la liste. C'est quoi ? Ça veut dire quoi ça ? Les passe-droit et les privilèges étaient l'ancienne équipe. Quand monsieur avait besoin de moi, il m'a appelé. Sans moi, tu serais rien. Tu serais pas maire, tu serais pas futur ministre. Tu serais rien du tout. C'est le mec qui me suit. Ça me fait pas, mais alors pas du tout. Il est tendu, la pépère. Je sais pas ce qu'il veut. Mais je paierai pas pour ta pomme. Il est trop fragile, effectivement. Il est trop en demande. La chef digne de ce nom peut toujours se séparer de ceux qui m'ont aidé à arriver au pouvoir. Je te lâcherai pas. Quoi qu'il arrive, je serai là. Tout ira bien. Sous-titrage Société Radio-Canada